Alors, après avoir dessiné les yeux et les sourcils, je vous propose de passer au nez. Alors, pour le nez, on va prendre une forme triangulaire, pour commencer. Alors, la forme triangulaire, je la trouve dans les outils divers qui sont là. Voilà la forme triangulaire. Et je vais simplement dessiner un nez triangulaire. Voilà. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas très beau. Alors, vérifiez sur une photo de vous où se trouve votre nez. Disons qu'il est environ là. Bon. Alors, maintenant, que vais-je faire ? Eh bien, en fait, on va se contenter de dessiner la forme de l'ombre du nez. Vous allez voir que ce sera relativement correct. Alors, pour cela, je viens dans l'ombre. Ah, ce n'est pas bon. Le soleil ne vient pas de cette direction-là, mais plutôt à 225 degrés. Alors, cette ombre est un peu trop forte, mais surtout, sa forme n'est pas extraordinaire. Personne n'a un nez triangulaire comme ça. Donc, je vais un tout petit peu modifier le triangle. Pour ça, devinez, clic droit, convertir en courbe. Si je suis en mode point, je peux maintenant un peu modifier la forme du nez. Et vous allez voir que l'ombre va suivre. Donc, voilà, on fait quelque chose comme ça. Ici, peut-être aussi. Voilà. Et ici, en haut, une forme moins pointue. Ce sera quand même plus joli, avec l'ombre qui se cache derrière. Voilà. Nous avons l'ombre. Cette fois-ci, j'ai pris une ombre assez grande. On va dire que c'était bon. À vous de voir, de faire des essais. Mais ce nez bleu ne sert strictement à rien. D'abord, on va supprimer la ligne. Et on va même supprimer la forme du nez. Pour ne conserver que l'ombre. Alors, pour cela, je vais remplir le nez, non pas en bleu, mais dans la même couleur que le visage. Ou presque la même couleur que le visage. Alors, si je fais ça, voilà, nous avons la même couleur que le visage. On peut peut-être maintenant diminuer un petit peu de l'opacité de l'ombre. Donc, augmenter sa transparence pour le rendre moins forte. Voilà. Alors, on a le nez qui a une couleur, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, qui n'est pas exactement la même que celle du visage. mais on voit surtout la forme du nez. Et on va dire qu'on va se satisfaire de cela, en tous les cas, pour l'instant. La suite, dans quelques instants.